Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le 1er janvier 2024. C'est 10h46, heureux du Québec avec tellement, tellement d'activités sismiques, volcaniques. En ce début d'année, on peut s'attendre, avec le cycle 25 du soleil qui est dans son pic, son maximum, à une année vraiment chargée en cataclysme. D'ailleurs, éruption solaire majeure X5.0 éclate dans la région 35-36, éruption la plus forte du cycle solaire. 1er janvier 2024, ça commence vraiment, vraiment, très bizarrement. du cycle solaire 25. Une éruption solaire majeure X5.0 a éclaté dans la région active 35-36 à 21h55 le 31 décembre 2023, donc hier. L'événement a commencé à 21h36 et s'est terminé à 22h08. Il s'agit désormais de l'éruption solaire la plus forte du cycle solaire actuel, le cycle 25, et de la plus forte éruption depuis le 6 septembre 2017. On avait eu une de X9.3. Il faut s'attendre à un événement majeur. C'est cyclique, du soleil, puis j'ai l'impression que, comme toutes les planètes sont alignées pour qu'on vive l'enfer sur Terre, ou presque, je ne serais pas étonné que ce soit en 2024. De plus, l'éruption était associée à une rafale radio de 10, d'une durée de 21 minutes et à un flux maximal très puissant. Un sursaut radio indique de cette ampleur-là que le sursaut électromagnétique est associé à une éruption solaire à la longueur d'onde de 10 cm, étant le double ou supérieur au fond radio initial. Cela peut indiquer un bruit radio important associé à une éruption solaire. Ce bruit est généralement de courte durée, mais peut provoquer des interférences avec les récepteurs sensibles, notamment les radars, les GPS et les communications par satellite. Beaucoup de scientifiques pensent aussi qu'il y a des impacts sur, justement, le déclenchement de... cataclysmes, d'éruptions volcaniques, de séismes et d'autres événements. Donc, on ne s'attend pas à ce que cette grosse tempête-là atteigne ou soit en direction de la Terre, mais il existe une petite possibilité qu'une partie du CME atteigne la Terre d'ici quelques jours. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités solaires, beaucoup d'activités très, très inquiétantes, avec beaucoup de volcans qui sont en éruption en ce moment, en plus du gros tremblement de terre au Japon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, risque de... il y a eu un risque au petit tsunami. On a plusieurs volcans aujourd'hui. Grosse éruption à Doucuno, un volcan qui est situé à Alma-Era. On a le volcan Popocatelpelt aussi, au Mexique, qui est en éruption. On a des cendres qui s'en vont jusqu'à 22 000 pieds. Beaucoup, 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 beaucoup d'activités sismiques, beaucoup d'activités volcaniques. Ça commence très, très, très bizarrement, cette année 2024. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501